On nous parle souvent du métier de développeur comme le nouvel Eldorado, bien payé, accessible en un ou deux ans, bon confort de travail, etc. Et en fait, pour débunker un peu l'idée, j'ai décidé d'aborder cette chronique de manière chronologique, comme ça pourrait se produire dans un parcours de développeur. On va parler des salaires réels des développeurs quand on arrive en CEDIS dans une boîte en France. Et cette occasion, je vais aussi révéler mon propre salaire en sortie d'école en 2017. Grave intéressant, j'avoue. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, pour ma chronique, on va quand même devoir choisir un protagoniste que je vous propose d'appeler, totalement au hasard, Titouan. Mais c'est juste histoire d'imager un peu le parcours de développeur. Titouan est au lycée, filière scientifique, donc tout se passe bien. Il a un attrait assez particulier pour l'informatique et il va chercher des infos sur le recrutement dans la tech. Et donc il tombe sur une étude assez récente que je vous propose de regarder ensemble. Graphique numéro 1. Alors il présente en bleu les compétences que les devs soient acquérir et en jaune les compétences que les recruteurs recherchent. Et en fait ça permet de voir des domaines un peu plus recherchés. Par exemple on retrouve le développement web, ça ça reste indémodable. On va voir le DevOps et l'intelligence artificielle. Ça on se doute que c'est quand même beaucoup recherché. Et on a d'autres domaines avec un décalage entre l'offre et la demande, où il y a beaucoup de prétendants pour peu délu en fait. Comme par exemple la blockchain, mais ça c'est dû à surtout fait que c'est un domaine où la France, elle prend déjà du retard en termes de recrutement, mais c'est un autre sujet. Et le développement de jeux vidéo. Donc là on va en impérisser, mais tu peux nous confirmer ça. Nous c'est la dèche, c'est clairement la mise. Est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs qui voudraient bosser dans le jeu vidéo, mais peu de places ? Il y a beaucoup de places, mais je pense que le niveau d'entrée est un peu difficile. Et surtout il n'y a pas d'école, enfin il y en a maintenant un petit peu qui sont montées, mais des écoles de développement de jeux vidéo qui sont un peu axées là-dedans. En fait ça il y en a peu, et c'est plus des écoles genre normales, où en fait tu fais un cursus d'ingénieur classique. Disons que le parcours est un peu plus tumultueux. Ça me permet d'enchaîner sur le graphique numéro 2. La principale leçon, c'est que quasiment la moitié des recruteurs peinent à trouver des candidats qualifiés. C'est-à-dire que d'un côté tu as un surplus de développeurs juniors qui ressortent notamment des nombreux parcours alternatifs et qui sont encore peu expérimentés, peu qualifiés. Et de l'autre, tu as une sorte de pénurie, ou du moins une difficulté à trouver des profils expérimentés. Graphique numéro 3, qui nous dit que le pourcentage de recruteurs qui engagent des développeurs sans bagage académique a quasiment doublé en un an. Ça c'est quand même une stat assez énorme. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les parcours alternatifs, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas cursus universitaire. Et donc je pense que ça devrait rassurer plus d'un qui nous regarde très clairement. Conclusion de Titouan, qui a lu cette étude. Le développement informatique est un domaine où l'emploi est en bonne santé malgré la crise économique. Et ça c'est pareil. Voilà, maintenant Titouan il est convaincu par le milieu du DEF, c'est bon, il a lu sa petite étude, mais il va quand même creuser le sujet et s'intéresser au taux de réussite et taux d'embauche selon les différents parcours. On aura donc sur le tableau le taux de réussite, c'est le nombre d'élèves diplômés ou certifiés sur nombre d'entrants, et le taux d'embauche. Bon, maintenant je vous propose de faire un bond dans le temps. Donc Titouan il a fini son cursus et il s'intéresse dorénavant au salaire auquel il va pouvoir prétendre en céder. Pour avoir ce type d'info, je me suis intéressé à deux plateformes leaders dans les offres d'emploi, donc Indeed et Talent.io, et elles proposent chacune un outil sur le site qui permet d'avoir le salaire moyen pour un type de poste donné avec la taille de l'échantillon utilisé. Bon, avant tout dévoilé, je vous propose un petit jeu qui se nomme le qui qui gagne le plus. Le qui qui gagne le plus. Donc c'est vous deux qui allez jouer, et le but c'est simplement de deviner qui gagne le plus entre deux types de développeurs. Alors, premier affrontement, le petit classico j'ai envie de dire, développeur front-end contre développeur back-end. Qui gagne le plus, en moyenne ? Moi j'irais back-end quand même. J'aurais dit back-end aussi. Historiquement, ça a été, je trouve, d'une complexité supérieure, ce qui est peut-être en train de changer. C'est vrai que les frameworks de front, ils commencent à être complexes. Dans la mesure où il y a beaucoup de complexités qui sont en train de se déplacer sur le front, de web app, etc., de choses vraiment complexes. Bah, bon, les gars, c'était ça. Donc, développeur back-end, on a eu 44 297 euros. Ouais, ouais, c'est assez léger. C'est vrai. Et au développeur front-end, 43 378 euros brut par an. Deuxième affrontement qui va intéresser nos amis, les développeurs mobiles, développeur Android contre développeur iOS. C'est ce qui gagne le plus. Bonne question. J'irais développeur iOS. J'aurais dit Android. Ah ouais, ça va ? En fait, iOS a plein de simplicité pour développer sur mobile, notamment parce que, alors nous, on a fait du coup une application sur iOS à un moment donné, qu'on voulait faire sur Android. Mais en fait, Android, c'est très, très, très compliqué. Effectivement, je pense que c'est potentiellement plus complexe du dev sur Android, mais que la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse. C'est-à-dire que sur iOS, il te faut un Mac, il te faut très vite une licence développeur annuelle. Et du coup, en termes de contenu qui est disponible, de vidéos, ça fait que, je pense qu'il y a beaucoup moins de développeurs. La conclusion, c'est que si c'est plus dur et que globalement, c'est le truc accessible, ça fait probablement que le dev Android est plus cracra. Bah ouais, ouais, t'étais bon. Différence, contre 42 980 euros brut par an. Et dernier affrontement, développeur JavaScript contre... J'arrive pas très bien à lire, c'est sûrement une race en voie d'extinction. Développeur PHP. Développeur PHP... Alors, développeur JavaScript contre développeur PHP. Moi, je dirais que c'est quand même les développeurs JavaScript. Mais à mon avis, un senior en PHP qui développe bien sur des bons frameworks, ça doit se payer quand même bien cher, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très moyens du fait que c'est accessible. Mais que le JS est quand même, j'en sais rien, plus répandu, tu peux faire plus de choses, tu peux être full stack, etc. Donc, je dirais JS, mais peut-être pas de beaucoup. Mais t'es trop bon à ce jeu, C'est trop chaud. Ouais, c'est ça, c'est ça. Cool. On est à 42 500 pour les développeurs JavaScript et les développeurs PHP, 41 425 euros brut par an. Alors, maintenant, on peut passer à la révélation des résultats globaux de cette étude. Alors, j'ai dit en intro que je révélerais mon salaire en sortie d'école. Donc, j'étais ingénieur diplômé en sortant d'embarquer, comme je disais, et je gagnais dès le départ, donc sortie d'école, 36 000 euros brut par an. Ok. Soit un peu moins de 2200 euros net. C'est juste pour donner une idée, mais s'il y a bien une chose que je voulais mettre en avant avec ce tableau, c'est les salaires nets après impôts. C'est que le salaire d'un développeur en CDI en France se situe dans une fourchette allant de 2200 à 2700 euros net par mois. Conclusion de titouant, c'est pas demain la veille, je partirai m'exiler à Limaurice avec mes millions, quoi. Non, mais à un moment, il faut être honnête. C'est clair qu'avec 2000 et quelques nets, comme on voit, on monte assez vite à deux SMIC, tu vois. Donc c'est bien, mais t'es pas riche avec ça. Il faut arrêter. Le métier, il est confortable, intéressant, tout ce que tu veux. Ça, je dirais jamais le contraire. Mais tu fais difficilement vivre une famille entière sur un salaire de développeur en 2023, du moins au début, tu vois. Mais là, c'est quand même les salaires moyens. Alors, on peut nuancer juste en disant qu'il y a beaucoup d'évolutions de carrière possibles pour un développeur. Donc, par exemple, tu peux être chef d'équipe, chef de projet, architecte, développeur, CTO. C'est des évolutions possibles. Donc, c'est quand même un énorme plus. Ça peut effectivement faire monter le salaire. Mais si tu restes développeur, tu ne pourras pas non plus prétendre à des sommes énormes. J'en profite pour balancer une petite take. Tant pis si je vais mettre des gens à dos. Désolé de le faire chier toi. C'est trop tard. Mais la grande majorité des gens, ils seraient incapables d'exercer le métier de développeur à niveau professionnel, j'entends. Donc, arrêtons de descendre notre métier, arrêtons de faire croire que c'est facile de devenir des hoppeurs professionnels. J'ai essayé. Ouais, non, mais c'est pas évident. Et le problème, c'est que propager de telles croyances, en mode c'est ultra easy, dans deux ans, tu vas gagner plein de thunes, ça va être pas du tout les jeunes qui veulent se lancer dans notre milieu. Au contraire, soit ils se prennent un mur lors de leur formation parce qu'ils n'arrivent pas aller au bout, soit ils s'en prennent un dans le monde du travail. C'est hyper fréquent. Et tu regardes sur Twitter, il y en a plein qui galèrent partout. Moi, dans mes commentaires, on me le dit tout le temps. C'est hyper fréquent. Il dit qu'il aime bien les jeux vidéo, etc. Parmi tous les jobs, il y en a un qui a l'air de correspondre à l'univers du jeu vidéo. Et donc, il se lance dans une formation de dev. Et là, comme tu le disais, souvent, c'est le drame. C'est-à-dire que la première fois que tu manges des problèmes à complexité un peu importante et que tu dois faire du debug bien sombre parce que ça arrivera même si tu fais du dev web. Non, cognitivement, il y a certains algos, certains problèmes à résoudre. C'est pas simple. C'est pas simple, clairement. Dernière partie. Donc là, on passe à la dernière étape du parcours de Titouan en faisant un nouveau avant dans le temps. Donc, ça fait quelques années qu'il est en CDI. Il commence fortement à s'intéresser au statut de freelance. Et il a entendu dire que ça permettait d'être plus indépendant et surtout de gagner beaucoup plus. Donc, pour avoir ce type d'infos, on va se baser sur les données de la plateforme Malte qui est le leader de la mise en relation des travailleurs freelance. Je pense que beaucoup gens connaissent. Et coup de chance, sur le site, il y a une section qui est consacrée et qui donne les stats sur les TGM des différentes spécialités de développeurs. Donc, TGM, ça veut dire Taux journalier moyen ou tarifs journalier moyen. C'est ce que le développeur va facturer par jour. Mais avant de tout dévoiler, on va refaire une petite session de d'autres fameux jeux qui qui gagne le plus. Cette fois-ci, avec les tarifs de développeurs freelance. Ok, très bien. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer avec le classico. Développeurs front-end contre développeurs back-end. Qui gagne le plus. J'aurais toujours dit le back-end, mais du coup, ça m'amènerait qu'il y a une différence, en gros, que les front-end se mettent à gagner plus en freelance, mais c'est possible. En tout cas, il y en a dans le chat qui pensent que c'est plutôt front. Moi, je suis le chat et on va dire front. Non, info-chat. Ah, raté, raté. C'était le développeur back-end. Le développeur back-end qui est quand même bien au-dessus. 555 euros de TGM contre 527 pour le développeur front-end. Deuxième affrontement chouel et facile. Expert cybersécurité contre Webmaster. On va dire expert cybersécurité ? Pas très sympa. Non, mais voilà. J'imagine. Expert cybersécurité. C'est vrai que j'ai fait s'affronter le colosse contre le fragile. On va pas se mentir. Et donc, c'est très largement l'expert cybersécurité qui l'emporte. Non, mais j'ai pris Webmaster, c'est le plus bas. Expert cybersécurité, c'est le plus haut. C'était pour montrer que t'as quand même des différences. C'est des métiers qui n'ont rien à voir. C'est pour voir l'écart-type. Voilà. Mais dernier affrontement. Pour changer, on va s'intéresser à deux grandes villes de France qu'on va faire s'affronter. Lyon contre Marseille. Où c'est que les développeurs gagnent le plus en France. J'aurais dit à Lyon, mais il y a un gros Poltec à Lyon. Peut-être que du coup, il y a plus de concurrence. Possible. Non, mais disons Lyon. Je sais pas. Non, c'est bon. Mais il y a quand même une grosse différence. 547 euros de TGM contre Marseille 495. C'est 10%. Bon, on va passer à la révélation des statistiques complètes du site Malte. Pour le coup, j'ai repris exactement leurs chiffres. Et donc, remarque importante, les tarifs affichés et ceux qu'on a utilisés pendant le jeu, ils correspondent à des profils de 7 ans d'expérience et plus. C'est les seniors. Mais moi, je suis pas à 7 ans. Pour les développeurs de 2 à 7 ans d'expérience, on est plus aux alentours de 400 euros de TGM, comme vous pouvez le voir à l'écran donc. Et ça tombe bien, c'est précisément ce qui va nous intéresser dans le cas de Tito. Il a environ 4 ans d'expérience, disons, il se situe à 400 euros de TGM. On compte environ 20 jours travailler par mois pour un freelance qui nous fait 8 000 euros. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est le calcul des revenus nets du micro-entrepreneur qui est effectué grâce à l'outil de simulation fourni par l'URSSAF. Et grosse surprise, on passe déjà de 8 000 euros à 5 200 euros. Les 1 696 euros de cotisation, c'est les 21 % de l'URSSAF. Et les 1 050 euros, c'est l'impôt sur le revenu. Et c'est pas fini. Parce que quand t'es en freelance, il faut quand même rajouter des dépenses et à l'activité que t'as pas forcément en salarié. Par exemple, matériel, outils logiciels, frais administratifs, licence, frais de déplacement. T'as aussi la cotisation foncière des entreprises, par exemple. Et tous ces frais-là, c'est des choses pas de tes revenus. C'est sur le chiffre d'affaires. On pourra vraiment large, on peut encore enlever un bon milieu d'euros par mois pour pouvoir large et on tombe rapidement vers les 4 000 euros net dans notre poche. D'où le fait qu'on entend souvent dire tu divises le chiffre d'affaires par deux et ça donne à peu près ton revenu net. En réalité, ça peut être un peu plus que ça. Donc, on passe de 8 000 euros à 4 000 euros. On souffle. On souffle très clairement. Alors, vous allez me dire 4 000 euros net par mois, c'est énorme. C'est peut-être plus que ce que tu te vois aurait pu prétendre en CDI. Sauf que je vais lister encore quelques inconvénients financiers que tu peux rencontrer en tant que développeur freelance par rapport aux développeurs salariés. Pas de congés payés, pas de chômage ou du moins très compliqué à obtenir. Franchement, j'ai regardé. Pas d'arrêt maladie, pas de mutuelle d'entreprise et surtout le fait que quand tu n'as pas de mission, tu n'as pas de revenus. C'est quand même pas négligeable. Il faut bien se rentrer ça dans la tête. Là, les simulations que tu as faites, c'est à 100 % d'activité. Ah oui, oui, c'est 20 jours travaillés par mois. Comme si tu avais des clients en continu, constant. Ce qui, comme on le sait, est rare. Et donc voilà, si tu rajoutes à ça la partie commerciale et administrative, c'est-à-dire trouver des missions, gérer les déclarations, tu dois mettre en avant ton profil, etc. C'est pas rien. C'est du temps que tu passes à ne pas faire d'autres choses. Exactement. Et c'est du temps qui n'est pas rémunéré, entre guillemets. Donc voilà, et tu n'as pas la sécurité de l'emploi comme tu l'en c'est dit. Du coup, Titouan, il est en pleine réflexion, tu vois, il est vraiment dubitatif. Il se dit 4 000 euros net par mois, c'est plus que ce qu'il a jamais gagné. Donc ça, c'est quand même énorme. Mais ce ne sera pas 4 000 euros net toute l'année puisque tu as quand même des périodes de vacances, de recherches de nouvelles missions. Il comptait acheter un appart avec sa copine, mais forcément, ça rend le dossier un peu plus fragile quand tu es en freelance. Au vu de ce n'est pas de décourager, mais surtout de prévenir les gens, avant tout, parce qu'on voit énormément de vidéos qui font miroiter, tu vois, des factures à 5 chiffres en freelancing. Tu as beaucoup de vendeurs de rêve dans le milieu, mais la réalité, elle est quand même un peu différente. Donc pour mon cas personnel, comme je le disais, je suis en freelance et je gagne très bien ma vie. Mais surtout, ça m'apporte plus de flexibilité, plus d'indépendance. Je vois presque ça comme un état d'esprit, tu vois. Il y a d'autres arguments que gagnent plein d'argent. Oui, voilà. Mais tu as des gens qui seront très heureux en CDI, peut-être même la majorité, je ne sais pas. Donc voilà, chacun fait ce qui lui convient le mieux. Mais en tout cas, s'il y avait une chose qu'on ne pourra jamais débunker sur le métier de développeur, c'est qu'on fait quand même le meilleur métier du monde. On en est d'accord. Et ça, ça fait plaisir. Si vous êtes apprenti développeur et que vous vous posez des questions sur ce métier, je vous conseille fortement l'interview de Mathieu Nebra qu'on avait fait ici. Il nous avait notamment parlé des erreurs classiques que font tous les nouveaux développeurs. C'était dans cette vidéo.